Bonjour, quand la Guinée s'invite à l'ignée, l'association Yakeba propose chaque mercredi des cours de danse et percussions africaines. Ils sont une quinzaine de percussionnistes, une vingtaine de danseurs adultes à se retrouver autour de la professeure Fabiola et des musiciens qui rythment les séances. L'association Yakeba a été créée en 2003. Au départ, on a commencé par la cour de percule, après on s'est dit que c'était pour être sympa parce que la danse et la percule, ça va quand même ensemble. Donc on s'est dit qu'on va créer des cours de danse. Les débuts ont été un petit peu difficiles, on n'avait pas trop de monde. Après, on a créé des cours de percule enfant, des cours de danse enfant aussi cette année. Nous, ce qu'on fait, c'est de la danse traditionnelle africaine. Donc en fait, c'est très vieux en Afrique. Ça peut dater du XIIe siècle, certaines danses et certains rythmes. Donc du coup, c'est de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous, on travaille essentiellement autour du Mali, de la Guinée, un petit peu la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a des rythmes qui ont chacun une signification, accompagnés d'une danse qui va avec le rythme. Il y a des danses qui sont faites pour les mariages, des danses pour les baptêmes, des danses pour la circoncision, des danses pour que les jeunes s'amusent au clair de lune. Il y a vraiment chaque danse à son histoire. Ce qui fait que c'est vraiment riche culturellement en fait. Je pense que les filles, ce qu'elles adorent dans la danse africaine, c'est que déjà c'est accessible au grand public. C'est-à-dire qu'il y a une technique dans la danse africaine, mais directement, on peut se faire plaisir. C'est-à-dire à l'échauffement, il n'y a pas, enfin moi par exemple, je travaille, je fais un échauffement où les gens me suivent. Il n'y a pas vraiment de mémorisation à faire à l'échauffement. Ce qui fait que les gens rentrent directement dans la danse à s'échauffer. Donc ça, c'est bien parce que c'est accessible. Et puis c'est une danse un peu sport, donc ça défoule. Voilà, donc les filles, je pense qu'elles aiment bien, c'est leur bonne suée de la semaine et ça, elles aiment bien aussi. Et le côté aussi, comme je t'expliquais, culturel en fait. De l'histoire, de rencontrer une autre culture. Voilà, on a Mohamed qui nous accompagne, qui vient de la Guinée. Voilà, c'est des rencontres aussi. Non, il faut être ouvert d'esprit, je dirais, déjà. Et puis non, c'est vraiment accessible, vraiment à tout le monde. On a des personnes, elle n'est pas là aujourd'hui, mais la plus vieille du cours, elle doit avoir près de 60 ans, peut-être bien 60 ans passés. Elle fait à son rythme en fait, enfin, elle fait à son rythme en même temps que tout le monde. Mais le geste, au lieu de le faire grand, elle va le faire un peu plus petit. Et du coup, c'est vraiment accessible. J'ai des cours enfants aussi le mardi soir ici. On fait de la danse africaine. Des aptitudes, non. Je pense qu'après, chacun va à son niveau quand même. Il y a des gens qui viennent vraiment pour se faire plaisir. Il y en a qui ont envie d'apprendre vraiment. Donc chacun prend ce qu'il a envie de prendre en fait. Prévoyez un peu plus de 200 euros à l'année pour les cours de danse ou percussions. 28 séances sont proposées durant toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada